Du 20 au 29 août 1958, le général de Gaulle effectue un voyage à Madagascar et dans les territoires africains pour présenter à ces pays le choix devant lequel ils se trouvent, ou s'intégrer dans une communauté française, ou prendre le chemin de l'indépendance. Une manifestation des indépendantistes est organisée lors du passage de De Gaulle à Dakar. C'était le 26 août 1958 et le discours prononcé par Valdjojouniai résonne encore dans les oreilles des témoins de l'histoire. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal clairement définie, s'est fixé trois objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance. Face aux plus de 40 000 personnes qui s'étaient regroupées à la place Prothée et suite à l'accueil très agité, surtout d'une jeunesse très engagée politiquement et qui s'étaient radicalisés en demandant ni plus ni moins l'indépendance immédiate, De Gaulle prononça ce discours historique. ...aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci, ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Oui, l'indépendance, que les porteurs de pancartes la prennent le 28 septembre prochain. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. 55 ans après, l'on commémore encore au Sénégal cette journée historique. Mais cette année, la polémique se fait insistante sur la présence ou non, le 26 août 1958, à la place Prothée de celui qui aujourd'hui est le président de l'association des porteurs de pancartes, Maître Maïja Diop. ... ... ... ... ... ...